Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo va concerner la formation des molécules contenant une liaison covalente. D'abord, comment est-ce que deux atomes peuvent s'attacher avec une liaison covalente? Mais il y a une attraction électrostatique. Il ne faut pas confondre avec l'attraction électrostatique qu'il y a entre un ion positif et un ion négatif. L'attraction électrostatique ici, elle n'est pas entre deux ions. Elle est plutôt entre les électrons négatifs et les noyaux positifs. Dans cet exemple de l'hydrogène, on voit que chaque hydrogène a un électron rouge qui tourne autour de son noyau bleu. Mais lorsqu'il se rapproche et qu'il forme une liaison, les deux électrons rouges se mettent à tourner autour des deux protons bleus. Ils vont donc partager leur électron de valence pour remplir, pour saturer, leur couche de valence. La différence ici, c'est que les deux électrons de la liaison, qu'on appelle le doublet liant, sont tous les deux attirés par les deux noyaux. Donc, chaque électron va avoir une attraction électrostatique avec les deux noyaux et non pas seulement un. Ce type de liaison-là est possible entre deux non-métaux seulement. Les deux non-métaux peuvent être identiques, comme dans le H2 qu'on vient de voir, ou dans le Br2, ou le F2, ou le Cl2. Mais ils peuvent aussi être différents. Donc, ça pourrait être une liaison covalente entre le chlore et l'oxygène dans l'oxyde de chlore ici. C'est même possible qu'il y ait plus qu'une paire d'électrons qui soit partagée en même temps. On va y revenir plus en détail dans le 8.2. Mais rapidement, on peut voir que dans le cas de l'oxygène, il va y avoir deux paires d'électrons qui vont être partagées, parce que l'oxygène, il a six électrons de valence, et donc il va en partager deux pour avoir huit électrons de valence sur sa dernière couche. Et dans le cas de l'azote, il va même avoir trois paires d'électrons qui vont être partagées, comme ceci, pour remplir la couche de valence à huit. Parce que c'est ça le but, c'est que la couche de valence soit saturée. Il y a les gaz nobles qui ont déjà une couche de valence saturée, si on l'avait déjà dit, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas réagir chimiquement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire de molécule naturellement. La façon qu'ils sont saturés, c'est parce qu'ils ont exactement huit électrons sur leur dernière couche. Même si la couche, elle est super méga très beaucoup grande, c'est quand même huit le maximum qu'il va y avoir sur la dernière couche. Et ces huit électrons-là, c'est ça qui fait que la configuration électronique, elle est très stable. C'est dans le cas des orbitales qu'on avait parlé au début de l'année, c'est les orbitales S et P qui vont compléter la couche de valence. Si on regarde de quoi ça a de l'air sur une notation de Lewis, on peut voir comment ces électrons sont partagés et comment est-ce qu'il faut toujours avoir huit électrons de valence sur leur dernière couche. Prenons l'exemple de l'eau, le H2O. L'oxygène, il a six électrons de valence, donc la notation de Lewis, elle est comme ça. Et l'hydrogène, lui, a seulement un électron de valence. La notation de Lewis, elle est comme ceci. L'hydrogène a donc un électron célibataire, l'oxygène en avait deux, et un des électrons célibataires de l'oxygène va se marier avec l'électron célibataire de l'hydrogène, et c'est comme ça qu'on va avoir une liaison covalente. L'hydrogène va avoir deux électrons sur sa couche de valence, et comme la première couche, elle est toute petite, c'est saturé à deux. Mais on voit qu'il y a un autre électron célibataire juste ici. On ne peut pas laisser d'électrons célibataires dans une molécule, ce n'est pas assez stable. Donc, un deuxième hydrogène va venir avec son électron de valence, et ça va créer maintenant une situation où, enfin, l'oxygène a ses huit électrons de valence, puis c'est ça qu'il veut avoir, c'est une couche de valence saturée. Et en même temps, l'autre hydrogène aussi est bien heureux, parce qu'il a réussi à saturer sa première couche de valence avec ses deux électrons. Dans le cas de l'hydrogène, c'est saturé avec deux parce qu'il est tout petit, mais dans le cas des atomes plus gros, ça serait huit pour saturer. Faisons un deuxième exemple, le PCl3. Donc, dans ce cas-ci, c'est le phosphore qui est au centre de la molécule. Le phosphore a cinq électrons de valence, représentés ici avec sa notation de Lewis. Le chlore, lui, a sept électrons de valence, sa notation de Lewis, elle est comme ceci. Le phosphore avait trois électrons célibataires, et le chlore, lui, a un seul électron célibataire. Alors, le chlore va aller s'attacher à un des électrons célibataires du phosphore pour faire une liaison covalente juste ici. Mais il reste deux électrons célibataires au phosphore, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, il va y avoir un autre chlore qui va venir s'attacher avec ses sept électrons de valence et son septième ici, son électron célibataire, va venir se marier avec le phosphore, ce qui va lui permettre lui aussi d'avoir huit électrons sur sa dernière couche. Et le dernier chlore qui va venir ici faire la même chose avec l'électron célibataire du phosphore pour avoir ses huit électrons de valence sur sa dernière couche. En faisant ça, le phosphore maintenant a ses huit électrons de valence sur la dernière couche. En faisant un plus spécial, faisons le CO2. Le CO2, il y a le carbone. Le carbone a quatre électrons de valence. Donc, habituellement, on les placerait un sur chaque côté, mais juste pour simplifier le dessin, tu vas voir que ça va être plus facile à la fin s'ils sont placés comme ceci. L'oxygène, lui, va avoir six électrons de valence. Donc, habituellement, tu sais qu'on met deux électrons célibataires, mais là, pour simplifier le dessin, je les ai placés comme ça. Si je dis bien un à côté de l'autre, cet électron célibataire va aller s'attacher avec lui, cet électron célibataire va aller s'attacher avec lui, et c'est ce qui va permettre à l'oxygène d'avoir ses huit électrons de valence. Mais le carbone n'a pas huit, par exemple. Il y en a deux, quatre, six, c'est pas assez. Mais heureusement, un autre oxygène va arriver avec ses six électrons de valence, et lui aussi, il va vouloir s'attacher avec le carbone avec deux liaisons. Donc, cet électron célibataire va s'attacher ici, cet électron célibataire va s'attacher là, et ça va donner l'opportunité à l'oxygène d'avoir ses huit électrons de valence, et en même temps, au carbone, d'avoir ses huit électrons de valence aussi. Donc, dans ces notations de Lewis-là, le but, c'est d'avoir huit électrons de valence. Et chaque paire d'électrons, on appelle ça un doublet. Il va y avoir des doublets liants et des doublets non liants. Pour simplifier, on peut aussi utiliser des tirets pour représenter ces doublets d'électrons-là. Donc, dans l'exemple qu'on vient de faire pour le gaz carbonique, le CO2, bien, si on ne veut pas avoir à dessiner tous ces petits points-là, à la fin, quand tu vas devenir bon, tu pourrais remplacer les doublets liants par des lignes. Et là, on voit ici que ça va nous donner des liaisons doubles. On va y revenir, ce ne sera pas long. Les doublets qui sont là, les deux petits points, on s'appelle... Les doublets qui sont là, les deux petits points, on va les appeler les doublets non liants. Donc, les doublets liants, c'est ceux qui créent la liaison. Et les doublets non liants, c'est ceux qui ne vont pas faire partie des liaisons. Si on remplace les doublets non liants aussi par des lignes, ça va nous faire comme ceci. Donc, les doublets liants entre deux éléments, entre le C et le O, et les doublets non liants qui sont juste attachés à un seul atome, comme celui-là ici ou celui-là ici. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si deux atomes s'attachent avec une liaison ionique ou une liaison covalente? C'est encore avec l'échelle de Pauling. Donc, l'électronégativité, on avait dit que c'était la capacité d'un atome à attirer vers lui la paire d'électrons qui participent à la liaison chimique. On utilisait la lettre Qi, il n'y avait pas d'unité, et on se souvient que le fluor était l'élément le plus électronégativité, avec 4, et que le césium était celui qui était le moins électronégatif, avec le 0,7. Donc, on avait appris ça dans une vidéo précédente, et on avait même mentionné que les gaz nobles, eux, n'avaient pas de valeur parce qu'ils n'ont pas d'électronégativité du tout, et ils ne veulent pas faire de liaison. Comment ça va avoir un impact sur nos liaisons covalentes? Bien, on va prendre cette même échelle de Pauling-là, et on va regarder les deux atomes qui font partie de la liaison pour regarder si leur différence d'électronégativité est plus petite que 1,8. Dans l'exemple qu'on vient de faire, le CO2, on avait le carbone et l'oxygène. Le carbone a une électronégativité de 2,5, l'oxygène a une électronégativité de 3,5. Si on fait la soustraction entre les deux, ça fait une différence de 1, et effectivement, 1, c'est plus petit que 1,8, donc c'est une liaison covalente. Les autres exemples qu'on avait fait dans le chapitre 7, c'était ionique, parce que si on les regardait la différence d'électronégativité, c'était plus grand que 1,8, comme dans le cas du NaCl. On avait le sodium qui était 0,9, le chlore qui était 3. Si on fait la différence entre les deux, ça nous donne 2,1. 2,1, c'est plus grand que 1,8, alors ce n'est pas covalent, c'est ionique. Tous les composés covalents ne se ressemblent pas, il y en a qui sont plus covalents que d'autres. Donc, prenons l'exemple du fluorure de soufre, la différence d'électronégativité entre le soufre et le fluor, donc 4 pour le fluor et 2,5 pour le soufre, ça fait une différence de 1,5. Ce qui fait que c'est covalent, parce que c'est plus petit qu'1,8. Mais si on regarde avec l'oxygène, l'oxygène 2, le dioxygène, la différence d'électronégativité entre les deux oxygènes, c'est 0. Donc, l'oxygène va être beaucoup plus covalent que le fluorure de soufre. Pourquoi est-ce que c'est écrit S2F plutôt que FS2? Comment est-ce qu'on fait pour écrire la formule moléculaire d'un composé covalent? Ça va être encore à cause de l'échelle de Pauling. On va toujours placer l'élément qui est le moins électronégatif en premier et celui qui est le plus électronégatif en deuxième. Donc, par exemple, si on avait le phosphore et le brome. Le phosphore est 2,1 d'électronégativité. Le brome est 2,8 d'électronégativité. Le plus électronégatif, c'est le brome, alors c'est lui qui va être en dernier. Et le phosphore, 2,1 et plus petit, alors c'est lui qui va être en premier. Il ne faut pas oublier de croiser les valences pour trouver que c'est PBr3. Si on regardait l'oxygène avec le silicium, l'oxygène y est 3,5, le silicium est 1,8. Le plus électronégatif, c'est l'oxygène, alors c'est lui qui va aller à droite. Et ensuite, on va croiser les valences, mais avant de les croiser, fais attention, tu dois les simplifier. Donc, le 4 qui est là et le 2 qui est là, on va les simplifier et on va pouvoir les croiser après. Ces valences-là ici, souviens-toi que dans le tableau périodique IB, tu ne les auras pas. Tu devras donc les savoir par cœur, mais c'est assez facile. Ça va avec les colonnes. Alors, les éléments qui sont dans la première colonne, ici à droite, pas les gaz nobles, l'autre en avant, les halogènes, vont faire un lien. Les éléments de la famille de l'oxygène vont faire deux liens. Les éléments de la famille de l'azote vont faire trois liens et les éléments de la famille du carbone vont faire quatre liens. Pour ce qui est des règles de nomenclature, ça va être les mêmes règles que pour les composés ioniques, mais il va y avoir un petit ajout. Donc, qu'est-ce qui va s'appliquer aussi, c'est qu'il faut nommer le plus électronégatif en premier. Donc, ça va être encore des sulfures, bromures, chlorures, nitrures. Faisons attention à l'oxyde. L'oxyde ne se termine pas en ur. Mais donc, on nomme le plus électronégatif en premier. Et après ça, on va nommer le moins électronégatif, sans aucun suffixe. Il n'a pas besoin de mettre de ur, lui. La différence, c'est quoi? Bien, c'est qu'il faut rajouter des préfixes. Le préfixe va être là pour indiquer le nombre d'atomes de chaque sorte dans la molécule. Donc, on a le PBr3, qu'on avait tantôt. Ça ne sera pas juste du bromure de phosphore. Ça va être du tri-bromure de phosphore. Et le SICL4, ça ne sera pas juste du chlorure de silicium. Ça va être du tétra-chlorure de silicium. Le gaz carbonique CO2, c'est du dioxyde de carbone. Et le préfixe, tu vois à quel point il est important si on le compare avec le CO, qui est du monoxyde de carbone. Donc, si on n'avait pas le préfixe, ça serait juste de l'oxyde de carbone pour les deux. C'est pour ça que le préfixe est si important. Donc, c'est tout pour la première vidéo qui te parlait de la règle de l'octet dans les composés couvalants. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!